Monsieur le Président, Madame la Directrice, Messieurs les Ambassadeurs, mes chers amis, mesdames, messieurs, je suis tellement heureux de me retrouver parmi vous et j'aimerais sans tarder remercier Madame Grubert et son alter ego, Madame Retraire, de m'avoir invité. Et publiquement, je voudrais leur dire d'excuser ce que je leur ai donné, c'est-à-dire plus que du fil à retendre, puisque tout le monde sait, parmi tous les amis ici présents, qu'Azedim Bechaouche, quelquefois, disparaît des écrans, du radar, sans donner d'informations. C'est peut-être, maintenant que l'âge avance, c'est peut-être pour moi le seul moyen d'éviter de souffrir de tout ce que je suis en train de faire, puisque je ne me dis jamais que je suis dispersé, puisque j'aime bien ce que je fais. Donc, voici qu'aujourd'hui, on m'a invité de parler du patrimoine. Je n'oserais pas, devant tant d'autorités réunies, il y a d'abord Mounir Bouchnaki qui est là, plus de 25 ans de sa vie à l'UNESCO, et à l'ICROM pour la formation internationale, et à tout moment, quand on parle du patrimoine, il était et il continue à être là. Alors, devant l'ambassadeur Musitelli, qui a contribué lui aussi, nous nous en souvenons, quand il était ambassadeur représentant permanent de la France à l'UNESCO, nous nous souvenons de tout son apport à la consolidation de cette belle trouvaille que les pères fondateurs nous ont donnée, et nous en avons connu un certain nombre, je pense, pour ma part, avec beaucoup d'émotion, à Raymond Le Maire, fondateur de l'ICOMOS, mais qui a été un de ceux qui nous a donné un merveilleux exemple en ce qui concerne le patrimoine. Bien sûr, il y a là aussi des représentants de l'ICOMOS France, je les reconnais, qui ont tant fait pour le patrimoine en France et dans le monde, le directeur des affaires internationales européennes au ministère de la Culture, mon ami Bruno Favelle, qui a tant contribué avec sa voisine ici, Madame d'Orgeval, non seulement pour le patrimoine d'Encore, mais pour le patrimoine dans le monde. Alors, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous dire ce qu'est le patrimoine, je vais essayer, en trois mouvements, de vous donner une idée de cette grande évolution que j'ai eu la chance de suivre pendant près d'une quarantaine d'années. Et ces trois mouvements, c'est d'abord les faits et bienfaits de cette convention, par la suite les défis auxquels elle doit faire face, et enfin les périls qui la menacent. Les bienfaits, vous les connaissez. Je vais d'abord rappeler que cette convention, à mon sens, et je ne pense pas que les autorités ici réunies me contrediraient, c'est à partir de la grande campagne d'Egypte, ce sauvetage essentiel, extraordinaire, dans l'histoire de la culture et de l'humanité contemporaine. Et vous avez ici le monument le plus célèbre de Nubie, c'est-à-dire Abu Simbel, et vous vous souvenez tous comment on nous a montré la découpe, c'est-à-dire, de cette énorme, extraordinaire statue, la première, celle que vous voyez sur la droite de l'écran. Eh bien, c'est à partir de là, à partir de cette aventure de l'humanité. Et moi, j'ai eu la chance d'écouter un discours qui reste dans les annales, je l'ai encore à l'oreille, celui qui était ministre, bien évidemment, de la culture en France à l'époque, le premier de cette longue série, c'est-à-dire André Malraux. Et c'est à partir de l'aventure d'Abu Simbel, à partir de ce que l'UNESCO a pu faire aux côtés de la communauté internationale, qu'est née cette idée de solidarité internationale. Je sais bien, il ne faut pas non plus cacher que certains ont accusé cette solidarité d'être une solidarité, si j'allais dire, récompensée. Bien sûr que beaucoup de gens ont eu leur part de temples ou de trouvailles, mais il ne reste pas moins que ces temples ont été sauvés et que pour la première fois, l'humanité se retrouvait dans une œuvre de paix et que Abou Simbel et, par la suite, plusieurs temples d'Égypte ont pu être sauvés. Alors, avant de vous inviter à faire un périple où vous verrez ces bienfaits du patrimoine mondial et de cette convention, rappelons tout d'abord que pour la première fois, nous avons une convention qui s'intitule la convention de 1972 pour la protection du patrimoine culturel et naturel mondial. C'est cette continuité, cette juxtaposition, et je dirais plus, cette continuité entre la nature et la culture qui reste, qui est la seule d'abord dans l'histoire de l'UNESCO et de notre temps, de la pensée patrimoniale de notre temps, mais c'est cela qui a permis à cette convention, à mon sens, de réussir, parce qu'une convention seulement culturelle n'aurait pas eu grande chance d'avoir le même succès, la même importance que celle de notre convention. Et nous pouvons dire que l'œuvre de la nature a été prolongée par l'œuvre de l'homme. Et c'est ça, la première signification, de cette convention. On a là quelque chose d'essentiel. Donc, vous voyez, je passe très vite sur... Là, vous avez l'aspect extraordinaire et monumental de la Poussime Belle. Mais ce que je voudrais, c'est dégager avec vous les caractéristiques de ce que j'appelle faits et bienfaits, et surtout les bienfaits de cette convention. Nous avons, comme je vous ai dit, cette contiguïté nature-culture, cette complémentarité, mais il est important de signaler qu'avant même que l'UNESCO n'adopte beaucoup plus tard, 2005, une convention qui, finalement, a pu faire comprendre à tous qu'il est nécessaire de donner aux cultures du monde une égale dignité et d'avoir une convention qui protège la diversité culturelle. Eh bien, la diversité culturelle est déjà dans notre convention. Notre convention est une convention de la diversité culturelle. Et je pense que c'est cela qui a fait sa difficulté au départ et par la suite, sans succès. Sa difficulté, pourquoi ? Parce que, moi, j'ai participé, je me souviens des charges injustes que certains exprimaient contre la convention en disant « Ah, elle est trop européocentriste. » On ne parle que de grands monuments d'Europe, etc. Je vous rappellerai qu'en 72, à l'époque, effectivement, les grands experts étaient surtout d'Europe et d'Amérique du Nord, mais surtout d'Europe. Et donc, peut-être dans la conception, à l'époque, on ne voyait que les monuments de l'histoire européenne. Mais, 20 ans plus tard, je me souviens, en 92, j'étais président du comité. Et on m'a appelé, on m'a demandé de faire un rapport et plus qu'un simple rapport, une évaluation des apports de cette convention. Je l'avais fait et j'avais eu l'idée, étant historien, de faire une carte. On ne peut pas parler d'une convention, de monuments dans le monde et de sites dans le monde sans mettre, sous l'œil du lecteur et de ceux qui assistaient à ces réunions, une carte. Et comme par hasard, comme aujourd'hui, si vous prenez la carte du patrimoine mondial, vous verrez que d'une année à l'autre, ça ne changera rien. Nous sommes à 1007, on l'a rappelé tout à l'heure. Mais quand vous voyez cette carte, c'est tout autour de la Méditerranée que sont les principaux et principaux sites. J'ai eu, je ne le nommerai pas, après nous sommes devenus amis, mais j'ai eu une charge contre ce rapport par un spécialiste australien qui a dit je ne comprends pas comment dans cette carte on nous a mis seulement les sites de Méditerranée. Alors ma réponse était un peu simple, presque scolaire. Ce n'est pas la faute de la Méditerranée d'avoir été le cœur de la civilisation depuis des millénaires. Et c'est pour ça que la plupart des sites et biens du patrimoine mondial sont autour de la Méditerranée. Et ça reste le cas. Donc, la difficulté, mais aussi la grandeur, si je peux dire, c'est qu'elle est une convention d'histoire et à partir de la géographie. Je m'explique. C'est-à-dire que si nous devons avoir une histoire de l'humanité, c'est à travers les biens patrimoniaux qui sont inscrits sur l'aise que nous pouvons les avoir. Si nous voulons comprendre comment l'homme, précisément, a apporté à la civilisation dans le monde des monuments de beauté, des monuments d'architecture, des monuments de culture, c'est à travers la liste du patrimoine mondial. C'est à la fois sa difficulté parce que ce sont des monuments choisis, mais ces monuments choisis sont tout de même signifiants. Et si nous devons continuer la diversité, la représentativité, oh, je sais bien, un grand nombre d'entre vous ici présents savent que parmi les grandes discussions du patrimoine mondial, du comité, c'est la représentativité. La liste, quelquefois, n'est pas représentative. Mais, disons une chose, c'est que cette diversité culturelle a amené, au-delà de ce que concevaient les pères fondateurs de cette convention, ont amené les experts, les représentants qui étaient là d'une année à l'autre au cours des réunions, a préconisé quelque chose de très important, c'est que l'histoire devait être complétée par l'anthropologie. Il y a eu ce fait extraordinaire qu'on ne soit pas resté seulement à l'histoire parce que l'histoire est une histoire des monuments, finalement. Quelques sites, mais surtout des monuments. Pour que nous passions à une liste représentative, comme elle l'est maintenant, il y a eu cet apport. Et peu à peu, au bout de... C'est entre 94, 95, on a fait des grandes réunions, on a introduit la notion essentielle aujourd'hui qui lie l'homme et son territoire. C'est aussi une des caractéristiques de notre convention. On ne parle plus seulement de l'homme, on parle de l'homme et du territoire. Et à partir de là, on a introduit cette notion de paysage, de paysage culturel. Oh, la bataille était rude. Je me souviens la première fois que nous étions réunis, certains d'entre vous y étaient, à Berlin, au comité du patrimoine. Il y avait des gens qui refusaient et qui disaient que la convention allait mourir parce que nous quittions le domaine de la certitude et du domaine d'une évaluation positive d'architectes, d'archéologues et d'historiens pour passer au domaine qu'ils respectaient mais de l'anthropologie et que ce domaine allait se traduire par un jour la mort de la convention. Eh bien non, heureusement, c'est par la vie de la convention, de sa consolidation et qu'elle lit et nous passons vers l'universalité. Vous voyez, tout à l'heure, on nous disait le titre que le patrimoine mondial c'est l'universalité. Et là aussi, un des faits extraordinaires, moi je suis toujours, je suis du côté des pays qu'on appelle émergents ou en développant tous ces mots qu'on emploie, mais dans les pays d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine, d'Asie, à part les grands pays comme la Chine, l'Inde, le Cambodge, le Laos ou les Philippines et les pays du Maghreb, etc. Pour eux, le patrimoine mondial c'est d'abord une affaire d'identité, d'identité culturelle et d'identité historique. Et donc, cette dialectique entre l'identitaire et l'universel est une des choses la plus difficile à réussir mais qui est devenue aussi une marque d'autres conventions. Aujourd'hui, vous pouvez dire quand vous êtes Khmer, cette convention a permis l'inscription d'un bien qui est, comme l'a dit Sa Majesté le roi neurodome siadouk a dit c'est l'âme de la nation. C'est vrai qu'encore c'est l'âme de la nation mais en même temps c'est un patrimoine mondial et tout le monde se reconnaît dans ce patrimoine. Alors, ce va-et-vient, cette dialectique fine, très difficile à maintenir mais qu'on maintient entre l'universel et l'identitaire est une des marques aussi de cette convention. Et c'est pour cela que nous y tenons tous parce que à partir de là on a pu inscrire des biens qui n'ont rien de monumentaux à la manière de Filet ou à la manière de Notre-Dame de Paris ou à la manière de la Grande Mosquée de Cordoue. Donc, sur ce point, je crois que c'est gagné et le fait qu'on ait pu inscrire des biens qui tenaient plus en grande partie d'ailleurs de patrimoine immatériel et non pas du patrimoine matériel en particulier en Afrique a pu enrichir cette convention et permettre que cette convention continue à être universelle tout en étant liée à l'histoire des peuples des nations et de tous ceux qui ont proposé ces inscriptions. Mais, d'ailleurs, quand on est comme certains d'entre vous spécialistes de l'Europe et de la pensée patrimoine de l'Europe, moi, quand je lis la convention européenne sur les paysages et en particulier sur les paysages culturels, personnellement, je suis tellement heureux qu'on soit arrivé à cette convention parce que cette convention est à l'image de cette évolution de la pensée mais elle-même peut servir demain en Afrique, dans le monde arabe, on peut adopter cette convention et n'a rien d'européen. Cette convention est aussi universelle. Il n'y a qu'à la lire pour le voir. Et ceci est très important dans cette affaire de la convention. Alors, nous allons, j'ai dit, l'homme et le territoire, si vous voulez bien, au siècle où on faisait le tour du monde à la manière de Jules Verne, c'était le tour du monde pour une découverte soit, mais c'était plus la géographie et ce qu'on pouvait appeler, d'ailleurs, c'est l'origine du concept de patrimoine, c'est le merveille du monde. Elles étaient sept, vous le savez, en Égypte, il n'en reste plus qu'une, c'est-à-dire les pyramides. Aujourd'hui, c'est plus de mille. Mais, tentons ensemble de faire un tour et nous allons voir quels sont les bienfaits de cette convention. Alors, vous allez voir, là, nous sommes au Caire. Le Caire historique, c'est une des plus belles villes de l'architecture de l'islam. Et vous le voyez par la mosquée à Lazare avec la splendide architecture où vous voyez à la fois cette décoration du miracle, c'est-à-dire de la niche qui permettait aux croyants musulmans de se mettre dans la direction de la Mecque et la très belle calligraphie, le bandeau calligraphique qui est dans la partie supérieure de l'architecture, de la décoration avec les différentes couleurs qui sont... alors là, nous sommes à l'intérieur de la mosquée, la mosquée Ibn Touloun qui... Pourquoi je montre deux choses ? Le Caire, si on devait parler seulement du Caire, il y a une diversité au sein même des témoignages architecturaux. Si on parle le Caire, c'est El Hazard, c'est vrai. Mais avant El Hazard, nous avons Ibn Touloun et regardez comment est le minaret. Le minaret, il n'y a d'équivalent que dans ce minaret, hélas, et j'en parlerai à la fin, l'extrémisme religieux que nous devons tous combattre. Ça, je prends position, je ne fais pas de politique, je fais mieux, je fais du militantisme contre ces déviations au nom de l'islam, je ne sais où ils ont inventé. Une partie de la Meluya, c'est-à-dire le mot arabe veut dire un monument comme celui-là qui est en quelque sorte en colimaçon qui entoure en quelque sorte la tour centrale. Eh bien, c'est en Irak. Eh bien, il y a eu une partie qui a été hélas détruite. Alors, vous voyez comment nous pouvons pour le Caire avoir des témoignages du IXe et du Xe siècle de cette grande diversité et donc de la créativité dans un domaine réputé uniforme. Il n'y a pas d'uniformité. Vous allez le voir. Mais, le patrimoine mondial, c'est la contiguïté. Tout à l'heure, nous étions en Égypte dans un monument de religion et de création en quelque sorte, comme une sorte de prière vers le Seigneur qui est matérialisée par le monument. Eh bien, la même prière dans un autre milieu, la cathédrale de Bourges. Vous la voyez dans ce transepte central qui s'élève grandiose dans la partie extraordinairement belle dans sa forme et dans ses mouvements, celle d'en haut que vous voyez et qui est l'extérieur de cette cathédrale. Les dates que vous voyez, c'est les dates d'inscription sur l'aile du patrimoine mondial. Eh bien, Reims, vous le voyez, est-ce que quelqu'un et je puis vous dire que ceci que j'entendais il y a 30 ans ne se dit plus. Quand on a proposé et je vais le répéter pour un certain nombre de monuments, quelqu'un disait « Ah oui, mais en France, excusez-moi de vous rappeler ça, en France, on exagère, on nous présente toujours les cathédrales, mais enfin, qu'on en mette une ou deux. » Et alors, j'ai répondu un jour, j'étais rapporteur, donc j'avais la langue fourchue et j'ai dit « Ah, on devrait dire aux musulmans de ne mettre qu'une ou deux mosquées. » Et puis le reste, c'est... Mais non ! C'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les unes n'ont rien à voir avec les autres et ce sont des œuvres représentatives d'une époque, d'un mouvement architectural, d'une création. Eh bien, Notre-Dame de Reims, vous le voyez, n'a rien à voir avec Bourges. Strasbourg, vous le voyez aussi, qui peut prétendre que puisqu'il y a Reims, on ne doit pas mettre à Strasbourg. Vous voyez comment, peu à peu, ces notions qui paraissaient correctes à l'époque pour certains, et c'était en plein comité. Bon, les gens n'y mettaient pas beaucoup de hargne, si j'ose dire, mais ils se disaient, oui, mais quelqu'un même du Pacifique là-bas disait, ah oui, mais notre liste va finir par être des mosquées et des églises. Je lui dis, oui, oui, vous avez raison, mais il manque le synagogue et comme ça, ce sera parfait. On aura, on aura le tour du monde du monothéisme. Mais il y a aussi les civilisations indiennes, les civilisations bouddhiques, etc. Et vous allez voir la liste et d'ailleurs, Dieu merci, avec Sri Lanka, Cambodge, l'Inde, Thaïlande, etc. Cette liste et la Chine, cette liste a été complétée. Nous passons vers Tunis. Vous voyez cette grande mosquée qui, elle, est du 9e. C'est une des premières mosquées en Afrique du Nord, la Zitouna, la mosquée de l'Olivier. Ce magnifique, ce magnifique minaret, lui, est de tradition mérinide, c'est-à-dire d'une tradition qui est venue vers le 14e siècle, nous, entre le 14e et le 15e en Tunisie et qui nous est venue du Maroc à travers Clemsen. Et c'est comme ça que nous avons eu cet art que nous pouvons appeler maghrébin à travers toute l'Afrique du Nord historique. À Sous, vous voyez, c'est une autre. Vous vous mettez la mosquée de Tunis, mais vous l'avez vu, elle n'a rien à voir avec cette mosquée, une mosquée forteresse qui est tout à fait différente de toutes les autres mosquées. et cette mosquée date du 9e siècle. Nous avons même une date 802. Puisque nous sommes dans les mosquées, si quelqu'un dit les mosquées du monde, eh bien là, c'est en Espagne, Cordoue, la grande mosquée, 94. J'insiste sur la date. C'est parmi les... Il y a 20 ans maintenant, cette mosquée a été... Et, excusez-moi, pour moi, c'est aussi l'exemple de ce qu'est cette... l'exemple de ce qu'est cette convention, bâtir la paix dans l'esprit des hommes, la paix, que je sache qu'Ordou est dans un pays qui a connu l'Inquisition, qui a décidé qu'un jour, tous les musulmans qui ne se conversaient pas devaient disparaître d'un champ de vision des autres. Et c'est ainsi qu'on a eu des réfugiés dans toute l'Afrique du Nord, les Andalous. Mais, qui a proposé l'inscription de Cordoue sur l'esprit du patrimoine mondial ? Ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas un pays musulman, c'est le pays qui a sur son territoire cette mosquée et il a considéré qu'elle n'était plus une mosquée d'un apport étranger, que cette mosquée fait partie de son patrimoine. Ce sont des choses qu'il faut dire et que moi, je dis dans les pays musulmans. Et je leur dis, c'est pour ça qu'il est très important parce que quand j'ai entendu quelqu'un dire un jour, heureusement que ce n'est pas en Tunisie, en Algérie, c'était dans l'ex-jamariéa, comme on disait, la Libye de l'époque. Et je dis, oui, oui, les petits magnats, tout ça, ça c'est le colonialisme romain. Je lui dis, écoutez, vous employez un terme anachronique, qu'est-ce que c'est que le colonialisme romain ? Ça n'a rien à voir. En plus de ça, c'est ce qui vous représente le mieux. puisque nous, nous n'avons pas. Et j'ai cité le cas d'Espagne. J'ai dit, Cordoue en Espagne. Mais alors, c'est quoi ? C'est la colonisation musulmane dans ce cas-là ? Non, écoutez, soyons sérieux. Et bien, heureusement que c'est sur la liste. Et sur la liste des monuments musulmans d'une grande architecture dans le monde, présentée par un pays jusqu'à aujourd'hui, chrétien, en grande partie. Voilà de l'intérieur cette magnifique mosquée avec tout ce que vous voyez comme surtout pour les arcatures qui sont splendides et qui sont à l'origine d'un certain nombre d'influences aussi bien dans le monde musulman qu'en Europe. Si nous continuons sur les œuvres, vous allez dire, de l'homme dans sa prière vers le Seigneur, à Florence, le dôme. Je n'ai pas assisté, vous le connaissez tous. Vous savez l'importance de cette œuvre. Voilà aussi la décoration architecturale des voûtes du baptistère en particulier. Eh bien, nous pouvons dire que cette diversité religieuse apparaît dans le même pays si nous prenons en France les cathédrales dans un même pays si nous prenons les mosquées au Caire comme tout à l'heure et dans le même monde musulman ou dans le même monde chrétien d'une région à l'autre il n'y a pas d'église qui ressemble à une autre. Même à la même période, même les églises gothiques, chacune a et les socialistes ici avons dans cette salle qui peuvent dire mieux que moi comment justifier la présence de ces monuments puisque ces monuments sont signifiants et qu'ils sont exactement l'image de l'histoire et de la création architecturale. Mais notre convention permet quelque chose d'assez extraordinaire. Elle peut constater tout en rêvant car le rêve fait partie aussi de la réalité si je puis dire. Sans rêve beaucoup de choses nous échapperaient et il y a un rêve d'architecte un rêve d'historien qui bien évidemment ne correspond pas à la réalité mais qui aide à la comprendre. Alors prenons les pyramides. Vous avez les pyramides d'Aztèque vous connaissez tous soit on les a visitées pour ceux qui participaient au patrimoine mondial et un certain nombre ici présents l'ont fait. On a eu à Mexico une merveilleuse réunion du comité du patrimoine mondial. Mais Théotéhuacan vous voyez comment est la pyramide je ne vais pas rappeler la pyramide tout à l'heure qui est l'origine la multimillénaire de Gizet les trois pyramides mais à partir de là vous avez la même forme mais différente dans sa manifestation dans l'espace celle de Théotéhuacan et puis la voilà encore et puis nous passons au Guatemala celle-là n'est pas Aztèque elle est Maya elle est d'une époque plus différente c'est d'une autre civilisation et vous voyez nous sommes à Tikal dans le parc inscrit depuis 1979 et bien vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire regardez comment est cette pyramide à degrés et regardez nous sommes au Cambodge la pyramide à degrés extraordinaire une capitale éphémère 928-944 au 10ème siècle vous avez d'un côté jusqu'au 10ème les pyramides à degrés à Tikal c'est-à-dire dans une région de la grande ceinture tropicale du monde mais en même temps qui n'a rien à voir et on se met à rêver de liens qui sont plus du domaine des romanciers et des poètes c'est-à-dire un lien entre coquers et Tikal comment on a pu d'un côté et de l'autre de la planète puisque presque le deux tiers de la de la de la la circonférence sépare et bien vous avez cette même forme ni influence aucun lien si ce n'est la poésie tout à l'heure j'ai montré du caire le caire islamique mais le caire c'est aussi la grande civilisation pharaonique je ne vais pas y insister et donc dans les mêmes lieux vous avez la manifestation première de la grande architecture mondiale avant même d'autres civilisations mais le caire des pyramides le caire du sphinx c'est aussi le caire des mosquées c'est le caire de ces superbes maisons avec la décoration architecturale en sculpture en plâtre des façades vous avez aussi les moucharabiers c'est à dire tout cet art qui n'est pas seulement un artisanat ça est un art regardez sur votre droite c'est un travail d'orfèvre un travail du bois vous le voyez aussi ici et regardez ces magnifiques portes magnifiques portes qui sont du 11ème siècle c'est dans le vieux caire qui ont été préservés grâce au patrimoine mondial et bien si nous poursuivons cette passant d'un pays à son voisin nous sommes en Libye et je disais tout à l'heure que la liste de la Libye cherchait un monument musulman il n'y en a pas et c'est parce que historiquement dans l'Afrique du Nord il y a Kerouan il y a Tlemcen il y a Meknes il y a Fès moi je ne trouve rien pas moi nous même les historiens du Maghreb nous ne trouvons pas l'équivalent ce n'est pas la faute de la Libye la Libye a été un lieu de passage mais la Libye a été un grand moment de l'histoire humaine de la Méditerranée gréco-romaine et regardez ce site de Sabrata avec des monuments splendides regardez là vous voyez au loin le grand forum le port vers le rivage et ce théâtre extraordinaire que nous allons voir regardez cette façade de théâtre restaurée soit mais très bien restaurée et qui à la fin du second siècle à la fin du second siècle après Jésus-Christ vous avez l'un des plus beaux théâtres de l'Empire romain et en même temps ce qui reste de l'architecture punique car du temps des phéniciens puniques c'est-à-dire des phéniciens d'Occident vous avez aussi un témoignage de cet art monumental et c'est un grand bosomnier monumental de Sabrata nous continuons sur Sabrata et je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas que les monuments le site a été classé parce qu'il y a de la peinture vous voyez sur votre droite peinture de la sculpture une Vénus des mosaïques parmi les plus belles d'Afrique du Nord mais il n'y a pas que ça il y a Leptis et Leptis Magna a été capitale de l'Empire romain à un moment donné puisque l'empereur Septime Sébère nous sommes à la fin du second siècle début du troisième siècle après Jésus-Christ et bien la capitale était Rome mais c'est la capitale politique mais la capitale culturelle parmi les textes il est revenu sa mère et vivait et vous voyez aussi parce que le patrimoine mondial montrait ça et le patrimoine mondial c'est pas seulement montrer les monuments c'est évoquer l'histoire savez-vous quand on regarde dans l'histoire Augustine disait il y avait des gens qui disaient oh là là cet empereur sa mère ne parle pas latin elle parle le punique et c'est vrai sa mère parlait le punique et bien c'était admis la mère de l'empereur et c'est ça cette diversité je suis en France je ne vais pas m'émissaire à la politique mais vous voyez ce qui est écrit quelquefois parce que tel ministre est d'origine algérienne marocaine peut-être un jour tunisienne j'en sais rien parce qu'il y a un va-et-vient du sud et du nord et Dieu merci qu'il n'y a pas que les souvenirs de la colonisation il y a mieux et donc là aussi vous voyez l'apport de ces villes et nous avons une représentation dans la mosaïque du port et vous voyez que c'est dans la réalité le port avait la même forme vous voyez le portique d'un côté et de l'autre l'amphithéâtre extraordinaire de Leptis le théâtre tout à l'heure vous avez vu celui de Sabrata et bien celui-là est différent à la même période nous avons deux théâtres construits à pratiquement au même moment sous l'empereur Marcorel les inscriptions le montrent et bien ces monuments sont différents les mêmes spectacles s'y ont organisé mais deux formes architecturales donc j'insiste sur cette idée de diversité si on oublie que la liste du patrimoine mondial c'est avant tout cette contiguïté de formes dans l'espace différent sous le même signe et quelquefois comme ici et bien on rate le sens de la convention voilà les superbes mosaïques et des mosaïques quelquefois comme celle que vous voyez en contrebas sur votre gauche et bien cette mosaïque c'est pas une mosaïque c'est mieux c'est une création qui s'est développée beaucoup en Afrique du Nord en particulier dans cette zone de la proconsulaire entre l'Algérie la Tunisie et la Libye qu'on appelle le d'un mot latin qui est une œuvre en marbre ce sont des tableaux en marbre qui imitent la mosaïque celui que vous voyez en contrebas sur votre gauche et bien ce n'est pas de la mosaïque ce n'est pas des tesselles de mosaïque c'est du marbre et ça c'est une invention qui s'est propagée en particulier en Afrique du Nord regardez cette magnifique mosaïque représentant une une Vénus marine sur sur un monstre marin cette scène de pêche je n'ai pas incité c'est plus un tableau de peinture transposée en mosaïque qu'une simple mosaïque regardez la finesse vous donne l'impression sauf pour les deux les deux bandeaux qui délimitent la mosaïque le reste c'est de la peinture voilà encore une mosaïque plus tardive là c'est au musée de Leptis et nous passons à une ville qui est chère à mon ami Mounir Pouchnaki Sana Sana pour passer nous sommes dans le monde musulman dans le monde arabo-musulman nous sommes au sud de la péninsule arabique au Yémen et bien cette ville de Sana vous allez voir trois villes qui ont utilisé le même matériau qui ont réalisé des architectures en terre et qui se traduisent par des formes architecturales différentes par des couleurs différentes voilà Sana dès 1986 mais Shibam certains lui ont donné un nom que j'aime pas mais enfin ils ont essayé j'aime mieux Shibam que la Manhattan du désert Manhattan c'est de l'argent Shibam c'est de la création et de la beauté ce sont deux choses tout à fait différentes et bien vous voyez Shibam inscrites depuis 82 et avec tous les éléments d'une architecture et d'une décoration architecturale extraordinaire malgré les moyens différents et nous finissons notre périple au Yémen par Zabid qui est la troisième ville 93 et elle aussi plusieurs étages jusqu'à 3-4 niveaux et cette architecture qui utilise un autre matériau que celui que nous avons dans le reste du monde musulman voilà admirer ces ces faillances d'un autre genre qui n'ont rien à voir avec les faillances d'époque turque ou iranienne que nous avons en Afrique du Nord des exemplaires c'est une création à part c'est vraiment superbe je passe vite sur mon pays la Tunisie mais c'est pour rappeler que en 1979 déjà nous avons inscrit Carthage et je dois vous avouer c'est aussi une des difficultés de cette liste c'est qu'en 79 le dossier est là non seulement à l'UNESCO mais il est à l'ICOMOS je l'avais fait à l'époque on m'avait dit faites vite un dossier parce que je vous rappelle que c'était le début qu'il fallait constituer une liste aujourd'hui on vous demande un plan de gestion on vous demande des études comparatives moi je vais faire une petite étude comparative mais vraiment j'en aurais eu honte si je l'avais écrite maintenant mais c'était l'époque à l'époque c'est pour vous dire qu'une convention comme celle-là c'est une convention qui a une histoire et qu'il faut la juger en fonction de cette histoire ne pas prendre un dossier de 79 et 1 de 20 ans plus tard et dire pourquoi celui-là ne ressemble pas à celui-ci non la convention a une histoire elle suit la pensée elle suit l'évolution elle suit ce qu'apportent les experts si mon cher ami monsieur Fonckerny intervient sur tel site et apporte des choses on ne peut pas lui dire ah non 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 pourquoi vous ne faites pas comme il y a 7 ans et après monsieur Fonckerny viennent d'autres 10 ans plus tard qui sans doute appartent un peu plus et donc sur ce point il faut aussi ne pas hésiter à parler de la relativité de cette convention la relativité de cette convention est essentielle dans cette affaire et ce qui est valable 5-10 ans auparavant les moins et c'est comme ça qu'on fait avancer les idées qu'on fait avancer la pensée qu'on fait avancer l'art de conserver là encore je n'ai pas insisté parmi les plus belles mosaïques du monde ce sont celles du Maghreb et en particulier de la Tunisie mais la Tunis est contiguée à Carthage c'est à dire que cette diversité historique dont je parlais nous passons du monde romain monde chrétien paléo-chrétien les premiers chrétiens vers un monde musulman à quelques kilomètres l'un de l'autre vous voyez l'architecture des portes je dis l'architecture et pas seulement la décoration parce que c'est une architecture mais la convention permet la liste de patrimoine permet de passer d'une passer d'une j'allais dire d'une civilisation au fait c'est d'une culture la civilisation est la même mais d'une culture entre Tunis la mosquée de Tunis là où les mosquées de Tlemcen et là où les mosquées de Fès vous avez une diversité extraordinaire et pourtant c'est la même référence c'est le même art musulman alors je passe vite le Maroc c'est pas seulement Fès et vous voyez la différence si je vous fais passer Fès là et pardon voilà Fès et regardez Marrakech ça n'a rien à voir et pourtant nous sommes à quelques distances dans le même pays c'est la même origine c'est la même civilisation mais la réalisation architecturale est différente Meknes regardez la différence entre les Médina et restons dans le monde musulman le Mali Tambouctou regardez ce que le matériau tout à fait différent l'utilisation de l'architecture la réalisation de cette architecture de terre qui est heureusement dans la liste du patrimoine mondial regardez les décorations des portes et si on les compare avec les autres portes de de Kerouan de de Sousse de Fès de Marrakech nous voyons alors magnifique mosquée de Genet la liste du patrimoine mondial et c'est là on voit le crime de ceux qui ont nom de je ne sais quel islam je le répète sont allés casser des monuments faire comme ça je dois dire que c'est une honte et que on devrait dans tous les milieux et vous me permettrez partout les condamner ne pas se taire parce que se taire c'est laisser faire voilà encore cette architecture et permettez-moi d'insister sur un exemple l'Arabie Saoudite bon l'Arabie Saoudite nous savons ce que c'est mais dans ce qui était la péninsule arabique avant qu'elle s'appelle Saoudite il y a eu des civilisations extraordinaires en particulier la civilisation de Petra et cette civilisation qui s'est traduite ici par des monuments et vous allez voir la ressemblance entre ce monument Madain Salah qui ont été inscrits en 2008 et le site s'appelle historiquement Alige et Petra regardez comparer ce qu'on appelle Khazné ce grand monument qui est accroché au roc au rocher vous voyez que c'est le même c'est la même civilisation des Nabatéens et cette civilisation des Nabatéens qui est une civilisation arabique qui a une langue qui ressemble par sa formation à l'arabe ancien mais qui s'est développée dans le nord de l'Arabie Saoudite aujourd'hui et de la Jordanie actuelle voilà splendide monument Jordanie et si on devait continuer sur les centres historiques j'ai plaisir à vous montrer en Italie cette organisation de l'espace des villes assez extraordinaire Naples Florence Urbino vous voyez j'ai pris quelquefois des choses proches florentiennes et quelque chose mais dans un même pays l'Italie est souvent de la même période entre le le onzième et le quatorzième siècle alors ce n'est pas en France que je vais m'apesantir sur sur le cas de monuments qui sont grandioses mais je disais qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi la France a proposé après Orange qui a été inscrit et moi je reste historien je n'ai jamais oublié comment les gens hors de la Méditerranée sont mis à attaquer la convention et presque refusé il a fallu qu'on se batte avec la délégation française pour pouvoir inscrire après Orange inscrire Arles oui mais ça suffit vous avez déjà inscrit un monument romain mais il n'a rien à voir le monument romain et en plus Arles c'est des monuments romains et romans vous voyez que nous avons le portail de l'église et donc c'est cette contiguïté cette continuité historique qui permet d'inscrire Dieu merci Arles dès 81 Nîmes le pont du Gard vous avez vu tout à l'heure ça c'est le monument l'amphithéâtre vous le voyez au centre de la ville l'amphithéâtre d'Arles et voilà l'amphithéâtre de Nîmes on ne peut pas dire vous avez inscrit un amphithéâtre il ne faut pas l'autre non c'est tout à fait différent les villes historiques l'exemple de Carcassonne est fameux je n'y insisterai pas Paris les rives de la Seine et enfin le mont Saint-Michel Albi c'est tout récent et j'ai parlé de la nature vous allez voir que nous avons depuis les rocheuses depuis l'ouest l'extrême ouest le far west rocheux des Etats-Unis d'aujourd'hui jusqu'à l'autre côté jusqu'au vers le Japon et bien regardez vous avez le parc des Everglades sur la même liste 2010 la chaîne des montagnes des Dolomites la Tanzanie avec Kilimanjaro c'est les toits du monde atteints et vous finissez par le grand Himalaya vous voyez donc que l'on peut pour l'histoire naturelle aussi faire ces rapprochements entre des grands monuments qui sont l'oeuvre de la nature alors que tout à l'heure c'était l'oeuvre de l'homme et comme comme je montrais la neige ici c'est pour m'amuser quelque peu si je vous permette c'est pas de la neige ça c'est 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 du calcaire et vous voyez ce que ça a donné et ceci d'Hérapolis est extraordinaire en Turquie d'aujourd'hui et qui est l'ancienne Hérapolis du temps grec alors là je passe à la seconde partie très rapidement pour vous dire après l'esplendeur quels sont les défis et bien les défis permettez-moi de commencer par des exemples comme cela qui ne vous échappent pas et qui vous montrent regardez ce que le caire historique en ces dernières années a donné la ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial moi je ne me retrouve pas c'est ça le caire avec toutes ces loin de moi l'idée de refuser comme certains disent la modernité la création architecturale mais pas au centre de la ville du caire regardez-moi ça regardez et c'est l'image qui circule dans le monde alors que le caire c'est l'esplendeur de ces musiques ça je dois dire que c'est l'un des défis cette convention et le comité n'a plus rien faire le comité n'a pas les moyens de cesser c'est toute la difficulté c'est qu'on inscrit il y a un label patrimoine mondial et après vous avez des petites catastrophes comme celle-là l'autre point on a inscrit Varsovie et vous savez Varsovie ça a été un grand défi parce que Varsovie le centre de Varsovie n'en restait plus rien il a été comme vous savez bombardé et rasé par le régime nazi et bien il a été reconstruit restitué pierre par pierre d'après les archives et en particulier d'après des plans architecturaux très précis qui ont permis la restitution donc ça a été une bataille comment peut-on faire en sorte que l'on mette sur la liste du patrimoine mondial une ville disparue et ça a servi à Mounir Bouchnaki c'est présent à moi-même pour proposer Mostar nous nous en sommes occupés Mostar comme vous le savez le pont a été bombardé disparu en morceaux dans le fleuve et un beau jour nous nous occupons de ça j'y vais je passe des années Mounir je me souviendrai que je le dise publiquement le jour des tirs des snipers et toi tu es arrivé de Paris avec le directeur général et comment malgré tout ça nous qui n'avons rien à voir avec la Bosnie-Herzégovine nous avons été là parce que c'est le patrimoine et avant même qu'il soit le patrimoine du monde et nous sommes allés et nous l'avons restauré et M. Fonkerny ici présent nous a aidé pour pas loin de ça vous vous souvenez M. Fonkerny quand nous sommes allés dans cette merveilleuse ville aujourd'hui sauvée de Dubrovnik et comment nous nous sommes rendus compte que les obus de ceux qui voulaient détruire la ville étaient des obus politiques et intelligents puisque quand ils traversaient l'espace ils allaient directement vers les monuments croates et pas vers les monuments serbes c'était comme ça bon on nous a expliqué ah non c'est le hasard comme par hasard les bombes ont atteint comme ça et nous y sommes allés pendant des années il y avait avec nous quelqu'un qui a continué encore jusqu'à aujourd'hui c'est à dire le professeur Giorgio Croci et nous avons fait du travail nous en sommes heureux aujourd'hui quand je vais à Dubrovnik je me dis que nous avons bien fait et bien Mounir qui est citoyen d'honneur et même citoyen de la Bosnie nous avons pu mettre sur la liste du patrimoine mondial un pont disparu pourquoi ? parce qu'on a pris l'exemple de Varsovie et en plus on voulait rétablir ce lien entre deux parties de la ville la partie ouest croate la partie est bosniaque musulmane et c'est à partir de là que la ville a retrouvé la paix et c'est là où la convention peut aussi être un élément de paix la paix est intérieure il y avait des gens la femme est croate et le mari est bosniaque séparés par la guerre et bien ils ont pu retrouver eux et leurs enfants cette sérénité qui fait que j'appartiens aux deux communautés et bien le pont a rétabli le lien et nous sommes heureux que ça a été une rue de bataille mais nous l'avons gagné elle est sur la liste du patrimoine mondial une autre rue de bataille vous la connaissez le Havre le Havre a été aussi bombardé et quand la délégation française la France a présenté le Havre au tollé général ah non non on va pas nous refaire le coup de Varsovie on va pas nous mettre une ville reconstruite ah oui mais reconstruite comment ? il faut le voir et en plus quelque chose d'extraordinaire c'est que les gens du Havre ont fait avec le ministère de la culture un travail remarquable pédagogique la population a suivi ce mouvement la population a compris tout l'intérêt de cette inscription et du retour vers le patrimoine de cette cité et bien la bataille a été gagnée et c'est sur la liste du patrimoine mondial et un autre défi c'est la politique vous le savez alors la politique je ne vais pas m'apesantir mais je ne veux prendre qu'un exemple qui est fameux qui devrait être le meilleur exemple de la paix qui devrait être le lieu de convergence comme on nous le dit historiquement comme la pierre nous le raconte que raconte la pierre de Jérusalem la vieille vieille elle raconte cette jonction entre trois grandes religions le judaïsme le christianisme et l'islam elle le raconte dans la pierre et voilà que c'est une ville en péril pour une ville en péril et que c'est la politique qui l'emporte parce que excusez-moi qu'on soit juif chrétien ou musulman on ne doit pas admettre qu'un tramway circule à 4 mètres des remparts historiques ça n'existe pas et personne n'a parlé à cause de la politique parce que s'il parle c'est qu'il est en train d'attaquer une partie et de prendre position pour l'autre alors que ça n'a rien à voir c'est un patrimoine de l'humanité s'il y a un patrimoine de l'humanité c'est bien Jérusalem pour les religions du livre c'est celle-là et c'est l'occasion excusez-moi de rappeler ce que malheureusement les musulmans n'expliquent pas oh oui mais Jérusalem n'a jamais été la capitale mais c'est pas ça l'islam a une autre référence et quand on parle de Jérusalem on oublie et c'est les musulmans qui oublient parce qu'ils font de la politique au lieu de faire de la culture et de rappeler quelle est l'importance de Jérusalem pour un musulman c'est que c'est dans ce lieu que d'après l'islam le musulman y croit les autres peuvent dire bon ça c'est histoire religieuse histoire sacrée mais pour les musulmans c'est quoi c'est que le prophète des musulmans c'est une sourate béni soit le seigneur qui a fait transporter son prophète de la mosquée aujourd'hui la Mecque de la mosquée sacrée vers la mosquée Al-Aqsa celle qui est là et pourquoi il l'a transportée là parce que c'est le seul prophète en dehors de la tradition prophétique c'est à dire que le prophète de l'islam a pu être consacré prophète quand par la volonté du seigneur c'est comme ça dans la religion musulmane il a été transporté à Jérusalem pour qu'il ait la consécration et qu'il soit dans la tradition d'Abraham Ibrahim c'est comme ça c'est de l'histoire sacrée c'est de l'histoire religieuse mais un bon musulman il croit les autres n'y croient pas c'est leur droit mais c'est pour ça que le musulman pour lui c'est sacré parce que c'est la tradition d'Abraham c'est la tradition de Moïse et c'est la tradition de Jésus et donc pour un musulman l'accent n'est pas un problème politique c'est un problème où lui se retrouve avec les autres croyants du livre et que le rocher c'est là disent les textes c'est pas inventé c'est les textes on n'y croit pas c'est une autre affaire mais du point de vue d'un musulman les textes disent c'est là où il y aura la lutte contre l'antéchrist c'est là où on retrouvera la tradition d'Abraham de Moïse et de Jésus pour que tous viennent de nouveau voir leur Seigneur et que règne la paix dans le monde c'est pour ça que c'est une ville de paix d'après la tradition et bien qu'est-ce qu'on fait on fait n'importe quoi n'importe quoi et la ville reste voilà un monument prestigieux c'est le mur occidental c'est-à-dire celui qu'on appelle le mur de l'amantation et vous voyez qu'il est qu'il est sous la mosquée c'est-à-dire qu'il y a une jonction telle entre le mur qui soutient la mosquée et la mosquée qui est par-dessus le mur et que c'est c'est pas criminel c'est même insensé que quelqu'un puisse penser que l'un ou l'autre doivent disparaître c'est tout voilà toute l'affaire de Jérusalem ils n'ont rien compris et ils continuent à penser ça comme petit morceau allez découpons ça comme on découpe je ne sais quoi mais non mais non bon alors vous voyez ce paysage extraordinaire qui malgré les guerres malgré les conflits reste celui de Jérusalem cette ville de paix et cette ville de beauté avec le Saint-Sépulcre qui est un des des plus beaux monuments et c'est un Jérusalem où il y a ceci vous voyez écrit Shalom en hébreu et en anglais Peace ça veut dire que le sens de cette mise de cette insertion de cette inscription dans la liste du patrimoine mondial c'est au nom de la paix et que l'on veut que l'avenir et le devenir de cette convention soit un devenir de paix et comme dit la charte le grand envol au début du texte constituant de l'UNESCO c'est dans l'esprit des hommes que l'on fait naître les défenses de la paix et bien les défenses de la paix commencent par le respect du monument d'autrui chez vous devant vous et que ce respect doit être universel sinon la convention perd son universalité si moi vous dise je ne respecte pas le monument chrétien et bien je n'ai aucun sens de ce que c'est l'universalité du patrimoine mondial et c'est au nom de cette universalité que le label est donné mais ce label bien évidemment c'est un levier d'action par le tourisme par le développement culturel etc mais ce label est fondamental c'est lui qui dit si nous avons choisi l'avenir et donc d'être à la hauteur de la civilisation ou bien si nous avons choisi autre chose je vous remercie merci Applaudissements